Bonjour à tous, je vais vous parler de ma vie en confinement. Je suis dans notre maison à Toulouse, qui est une résidence bien isolée. Étant prêtre, doctorant et enseignant, je dois l'ouvrir, la vie n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que je ne peux aller à l'université ou dans la bibliothèque. Cependant, je continue à dispenser mes cours à distance et les rendez-vous avec mon directeur se déroulent par Skype. Vu que nous ne sommes que deux ici, dans la maison, nous suivons l'horaire habituel. À 7h30, les prières du matin suivies de la messe, nous prions spécialement pour notre monde fragile, déchiré par la pandémie du Covid-19, en amenant sur l'hôtel tous les jours, tous les personnels médicaux, les diffonds et nos fidèles qui sont privés de célébrations eucharistiques en s'étendant des carèmes et surtout dans cette semaine sainte. Donc vous êtes avec moi dans la communion spirituelle. Après mon petit déjeuner, je suis l'actualité internationale, un peu plus que d'habitude. Et puis, je consacre le temps à la recherche et à la lecture. J'ai toujours suivi un emploi du temps personnel et cela m'aide beaucoup. Avec mon confrère, nous déjeunons ensemble, midi 30, et puis je retourne vacuée à mes occupations. À 6h30, je fais une pause et je sors pour faire un peu de foot de notre part. À 19h, nous faisons nos vêtements. Comme je n'avais pas tant d'engagement pastoraux, ma vie pastorale n'a pas tellement changé, excepté quelques messes que j'assumais qui ont été supprimées. Niez-moi grâce à des groupes de WhatsApp. J'envoie quotidiennement des réflexions sur l'évangile. Après mon déjeuner, je vais m'accomplir et je passe un peu de temps en prière personnelle avant de reprendre mes lectures et mes recherches. Sans doute, Corona et confinement ne sont pas des situations idéales. Mais on peut en tirer un enseignement. J'ai le sentiment que Covid-19, ce n'est pas seulement un virus contagieux physiquement. Mais aussi, un siège de l'égoïsme, d'un complissant repli sur soi, obligeant ainsi à vivre différemment, à croire d'une autre façon et à voir les choses autrement. Comme disait notre pape, nous sommes tous seuls et tous ensemble. Comme c'est que nous vivons en ce moment dans notre famille claretaine grâce à ce groupe. Comme il s'est dit, une leçon habituelle que nous tirons de notre histoire et que nous n'en tirons rien. Je prie pour qu'il ne soit pas ainsi pour notre ère post-Covidienne. Restez chez vous, soyez bénis, restez en forme. Dieu vous aime, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada